France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, député de Paris. Vos questions, vous êtes très nombreux au standard ce matin. 01, 45, 24, 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Gilles Le Gendre, bonjour. Bonjour. La mobilisation des Gilets jaunes a donc eu lieu samedi. Elle a concerné pour cette journée-là un peu moins de 300 000 personnes à travers la France. Il y a eu plusieurs centaines de blessés et un mort, encore des blocages hier, encore des blocages aujourd'hui. Quand les micros se tendaient, j'imagine que vous l'avez entendu dans les cortèges, on a pu voir des gens qui disaient ne pas être politisé pour certains, ne pas être électeur du Rassemblement National, ne pas être radicaux ou radicalisés. Ils disaient juste nous travaillons, nous travaillons beaucoup et on n'y arrive pas. Que répondez-vous à ce désarroi qui est quand même un sentiment extrêmement préoccupant ? C'est plus qu'un désarroi, Nicolas Demorand. C'est une exaspération, c'est une colère qui se nourrit depuis des années. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir et c'est nous qui devons y apporter une réponse. Mais ce qui est mis en cause par ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une montée de l'inefficacité de l'action politique et de l'action publique depuis des décennies, dont nous avons hérité et dont il est de notre devoir de lui trouver des solutions. C'est ça le vrai sujet. Et les Gilets jaunes, je les considère non pas comme des opposants, mais comme des victimes. Des victimes d'un système qui précisément doit être corrigé. Nous devons y apporter des réponses à cette exaspération. Est-ce que les réponses jusque-là sont suffisantes, Gilles Le Gendre ? Alors, les réponses, elles sont de plusieurs ordres. Nous devons d'abord réparer le pays sur un certain nombre de sujets qui touchent à la vie des Français et dont ils estiment à juste titre qu'ils ont été mal gérés. C'est vrai de l'emploi, c'est vrai des transports, c'est vrai du pouvoir d'achat, c'est vrai de la santé, c'est vrai des déserts médicaux, des enclavements des zones rurales. Nous sommes à l'attaque sur ces différents sujets. D'accord, mais là il s'agit du pouvoir d'achat. Edouard Philippe, hier soir à la télévision, dit « J'entends les Français, j'entends leur colère », un peu comme ce que vous dites ce matin. Donc j'entends, j'entends, mais on ne bouge pas. On ne bougera pas. C'est faux, on ne bouge, on ne cesse de bouger et d'adapter. La seule chose, la seule grande différence avec le passé, c'est que nous restons sur des politiques constantes. Pourquoi le payer dans cet état-là ? Avec une dette, des dépenses publiques et des impôts records et un service rendu aux Français désastreux, c'est précisément parce qu'à chaque fois qu'un gouvernement a engagé des transformations et a rencontré des oppositions, il a calé. Nous ne calerons pas parce que la politique que nous menons vise précisément, un, à réparer cette situation, deux, à préparer l'avenir, à préparer et préparer. Je vous cite, vous parlez de la dette, elle n'a jamais été aussi forte que sous Emmanuel Macron. Vous parlez des impôts, ils n'ont jamais été aussi forts que sous Emmanuel Macron. Les impôts et les charges sont en train de baisser pour les entreprises, mais aussi pour les ménages, comme ils n'ont jamais baissé depuis 20 ans. Le semestre que nous vivons, le pouvoir d'achat va augmenter de 1,7%, en y incluant évidemment la hausse des carburants. C'est une hausse de pouvoir d'achat qui n'a jamais été aussi importante depuis 15 ans. Mais alors pourquoi le pays est bloqué ? Le pays est bloqué parce qu'il n'est pas... Si tout est clair et logique, si vous voulez, et rationnellement explicable. Non, non, ce n'est pas rationnellement explicable. Cette colère, elle a une part d'irrationnel, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est illégitime. Parce que pendant 30 ans, on a fait semblant de nier, un, la crise, deux, de nier le monde nouveau qui est en train d'advenir sous nos yeux et qui représente des bouleversements que personne n'est capable d'expliquer avec suffisamment de sens et qui crée une anxiété majeure chez ceux qui ont peur d'y voir un déclassement. Mais ça, c'est votre échec aussi ou pas ? Non, c'est notre responsabilité d'y apporter des réponses. Nous sommes au pouvoir depuis 18 mois et nous succédons à des pouvoirs qui, pendant 30 ans, ont nié d'abord la crise et ensuite la mutation bouleversante, séculaire, dans laquelle nous sommes engagés, qui fait que, dans les années qui viennent, nous ne travaillerons plus comme avant, nous ne nous transporterons plus comme avant, nous ne nous soignerons plus comme avant, nous ne nous formerons plus comme avant. Et nous sommes, c'est un moment de vérité pour nous, nous sommes obligés à la fois de remettre le pays à niveau parce que, contrairement à d'autres, il n'a jamais fait ce travail et nous sommes aussi obligés de préparer cet avenir entièrement nouveau. Comprenez que cette double action puisse provoquer, en effet, de l'inquiétude et de l'anxiété. Emmanuel Macron était censé être le président de ce monde-là. Vous le savez, la campagne a été ça, justement. Nous allons épouser le monde tel qu'il a essayé et de voir comment on peut faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces six derniers mois et peut-être même ces quelques semaines, tout se soit inversé à ce point ? Tout ne s'est pas inversé, Nicolas Demorand. Popularité, pays bloqué. Oui, parce que transformer un pays, le réparer et le préparer au futur, c'est quelque chose de compliqué, surtout quand la pratique du pouvoir n'a jamais été celle-là. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui se moque totalement de ces sondages de popularité, mais qui est engagé dans une politique constante. Or, cette politique, parce que profondément, elle va jusqu'au bout des problèmes et des difficultés, elle met du temps à rencontrer des résultats. Mais ces premiers résultats arrivent. Jamais le taux d'emploi n'a été aussi important en France. Je le disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat va augmenter de près de 2% sur les six mois que nous sommes en train de traverser. Il a baissé ces derniers mois ? Le chômage a un peu baissé, mais l'emploi augmente. Mais oui, mais oui, il y a ça. Le chômage n'a pas encore baissé ces derniers mois. Non, mais l'emploi augmente, c'est ça le point clé. L'investissement redémarre. C'est vrai, l'emploi augmente, mais le chômage n'a pas encore baissé. La croissance au troisième trimestre est deux fois supérieure en France à ce qu'elle est dans la zone euro. Vous l'avez revue à la baisse. L'investissement redémarre. Gilles Le Gendre, pardonnez-moi, Laurent Berger a appelé Emmanuel Macron, il a fait une proposition, le patron de la CFDT. Et il a appelé Emmanuel Macron à réunir très rapidement syndicats, patronats et associations pour construire un pacte social de la conversion écologique. En gros, il vous tend la main et il vous dit incluez-nous, parlez aux syndicats et ce sera une manière de sortir de ce blocage. Qu'est-ce que le Premier ministre lui a répondu hier à la télévision ? Les syndicats, je les respecte, mais ce que les Français demandent, ce sont des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça n'est pas incompatible. Moi, j'écoute Laurent Berger pour une raison très simple. Laurent Berger nous critique et nous a critiqué souvent depuis 18 mois. Mais il fait partie de ceux qui considèrent que si nous échouions, ce serait une catastrophe pour la France. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent que nous échouions. Nos opposants, d'autres syndicats. La CFDT, ça n'est pas le cas. Donc il faut écouter Laurent Berger. Est-ce que la proposition concrète qu'il met sur la table est la bonne ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que notre défi, celui dont nous parlons depuis quelques minutes, qui est à la fois de réparer la France et de la préparer à son avenir, ce défi-là, il doit entraîner tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ceux qui ont conscience du caractère bouleversant de ces mutations. Je vous entends, Gilles Le Gendre, mais c'était le sujet de l'édito de Thomas Legrand tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Si, dans la voiture. Quand il reprend la phrase d'Edouard Philippe hier, les syndicats, je les respecte, mais ce que les Français demandent, ce sont des résultats. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que les syndicats ne donnent pas de résultats ? Est-ce que cette phrase-là, pour être très claire, ce n'est pas, une fois de plus, une forme de mépris des corps intermédiaires ? Certainement pas. Vous tronquez la citation d'Edouard Philippe. Il a dit que les syndicats avaient table ouverte à Matignon. Ils sont tout le temps à Matignon, au ministère du Travail, parfois à l'Elysée. Donc, nous les respectons, mais nous ne faisons pas que les respecter, nous les écoutons. Mais c'est vrai, et je le dis très clairement, nous pouvons être dans un dialogue plus riche, plus fécond, avec ceux qui, précisément, ont une conscience aiguë des changements que nous vivons et de la nécessité d'y embarquer tous les Français. Mais si vous dites non à la proposition de Laurent Berger... Est-ce que je viens de dire non ? Non mais, d'un grenelle de la transition écologique et de l'accompagnement, justement, social de cette transition-là. Edouard Philippe a dit hier soir qu'il ne pensait pas que c'était une revendication des gilets jaus. Mais il va bien falloir en sortir politiquement à un moment, non ? C'est un accompagnement social, il existe. Sur le point précis des carburants, on a remis 500 millions d'euros sur la table en une semaine, la semaine dernière, en augmentant la prime de conversion, en augmentant le chèque énergie, en augmentant le barème des indemnités kilométriques. Donc, nous sommes à l'écoute. Simplement, nous ne pouvons plus gouverner notre pays à la godille. C'est ce qui a été fait pendant 30 ans, qui explique la situation dans laquelle il est et qui explique donc l'exaspération et la colère des Français dont nous avons eu une illustration particulièrement éruptive ce week-end. Laurent Berger, toujours ce matin, pour s'en sortir, le gouvernement doit donner le cap sur la conversion écologique et pas simplement la présenter en termes de fiscalité écologique. Il faut redonner de l'espoir. Beaucoup vous reprochent cela, de dire qu'on augmente les taxes pour la fiscalité écologique sans donner véritablement de cap écologique. Et Nicolas Hulot, qui a démissionné il y a trois mois, disait la même chose, disait « je ne le vois pas, le cap écologique ». Alors, en termes de chiffres, ce n'est pas tout à fait exact, puisque comme vous le savez, la fiscalité sur les produits énergétiques, c'est en gros 37 milliards. Le budget de la transition écologique, c'est 34. Donc, même si on ne flèche pas une taxe sur une dépense, ça fait une masse à peu près équivalente. Là où je vous rejoins, et c'est d'ailleurs un sentiment qui anime très fortement notre groupe parlementaire, il faut que nous expliquions beaucoup mieux, beaucoup mieux, notre politique écologique, notre politique environnementale, que nous expliquions pourquoi nous le faisons et que, précisément, nous en accélérions peut-être un peu le rythme. Mais ça va venir. Dans quelques semaines, vous allez faire la connaissance d'un nouveau projet de loi sur les mobilités, pour dire simple, sur les transports, qui vient en complément. On ne se contente pas d'augmenter la fiscalité écologique. On va faciliter un tas de modes de transport alternatifs, beaucoup plus propres, beaucoup plus proches des besoins des Français, notamment dans ces fameuses zones rurales où la voiture n'a pas d'alternative et où, maintenant, les nouveaux moyens technologiques, le numérique, les voitures propres, les transports en commun vont permettre d'apporter des solutions nouvelles. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait que de la fiscalité écologique. Mais la fiscalité écologique est essentielle parce que c'est le seul moyen qui existe de lutter contre le dérèglement climatique. Allez, on passe au standard. Je vous le disais, les appels sont nombreux ce matin. La parole tout de suite à Paul. Donc, bonjour, bienvenue sur France Inter. Oui, bonjour, monsieur Demeurand. Une question de la Réunion, en tant qu'adhérents en marche de la Réunion, une question simple. Pourquoi est-ce que les adhérents n'ont-ils pas été contactés, sondés, puisque le mouvement en marche devait initialement être horizontal, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et donc, on aurait évité toute cette problématique, attendu que 44% des Gilets jaunes ont voté Emmanuel Macron. Et donc, parmi eux, un grand nombre qui sont également adhérents au mouvement en marche. Et je pense qu'on aurait évité cette situation si on avait pris conscience de, je dirais, de contacter les adhérents de base de notre mouvement. Merci, Paul, pour cette question. La parole, depuis après la Réunion, à La Haute-Savoie, avec Raphaël. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes là, on vous écoute. Et bonjour aussi, monsieur Gilles Le Gendre. Merci pour les émissions de France Inter, qui sont toujours très intéressantes. Voilà, je voulais demander à monsieur Le Gendre, est-ce que vous comprenez que les manifestations des Gilets jaunes ne sont pas de l'anarchie, mais une exaspération face au pouvoir politique ? En effet, on a élu monsieur Macron en 2017, grâce à des promesses, et notamment de ne pas répéter les erreurs de la droite ni de la gauche. Or, au lieu d'avoir une politique prévue, comme on l'attendait, nous avons une politique de droite dure, incarnée par le Premier ministre, monsieur Édouard Philippe. Donc, moi, qui suis déçu depuis pas mal de temps, par la droite comme par la gauche, et puis maintenant, de ce que je vois depuis un an et demi, je ne me déplacerai plus pour voter. À moins que vous aurez réussi en deux minutes à me convaincre. Merci Raphaël pour cette question. Gilles Le Gendre sur les deux premières interventions. Alors, d'abord aux marcheurs de La Réunion, je ne sais pas d'où ils tirent le chiffre que 44% des Gilets jaunes seraient marcheurs. Je pense que scientifiquement, le chiffre doit être assez contestable, mais peu importe, ça n'était pas le sens de sa question. Le sens de sa question, c'est de dire, est-ce que les marcheurs sont consultés ? Oui, ils le sont. Ils ne le sont pas de manière systématique et scientifique, mais le mouvement nous a fait remonter, au cours des dernières semaines, le fait que la hausse de la fiscalité écologique était difficilement acceptable, y compris par certains marcheurs. Est-ce une raison pour y renoncer ? Sûrement non. Sur la deuxième question, je n'ai jamais parlé d'anarchie, et en effet, j'ai parlé d'exaspération et d'exaspération pour le pouvoir politique. Mais vous demandez son exaspération à lui ? Mais bien sûr que je l'entends, mais j'entends la sienne et celle des autres. Mais nous ne pouvons pas vivre en responsable politique uniquement dans l'émotion. Je sais que la raison est mal vue dans notre société, parce que qui dit raison dit froideur, dit rationnel. Non, la politique sociale, nous la menons. Nous ne menons pas du tout une politique de droite dure. Quand nous faisons la somme des mesures que nous avons prises pour les populations les plus fragiles, pour les retraités modestes avec la suppression du reste à charge, pour les familles monoparentales, les femmes qui élèvent leurs enfants seules avec l'augmentation des droits de garde, quand nous augmentons le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des personnes âgées, quand nous augmentons le minimum vieillesse, quand nous augmentons l'allocation adultes handicapés, est-ce que ça c'est une politique de droite dure ? Pourquoi le ressentiez celui-là ? C'est vous qui expliquez mal ou c'est les Français qui comprennent mal ? Non, on peut certainement expliquer mieux, mais notre politique en France a vécu pendant 30 ans autour de totems et de tabous. C'est vrai que la suppression de l'ISF, et je pense que c'est à ça que pensait notre auditeur quand il parlait d'une politique de droite dure, la suppression de l'ISF, c'est un totem de droite, de l'avoir supprimé... Dominique de Villepin qui n'est pas... Néanmoins... La semaine dernière à votre micro disait la suppression de l'ISF, c'est le péché originel de ce gouvernement. Eh bien je suis contre cette position. Moi-même qui viens de la gauche et de la population de gauche, je trouve que cette remarque est une remarque démagogique. Pour une raison très simple, c'est que nous l'avons fait pour soutenir la croissance et soutenir l'emploi. Et vous me disiez tout à l'heure, les résultats manquent, c'est la preuve que ce n'est pas le cas. L'emploi redémarre, l'investissement redémarre, le financement des entreprises qui est financé sur l'épargne, épargne en effet dont nous avons baissé la fiscalité, redémarre aussi. Cela prouve bien que notre raisonnement était bon. Au standard martial depuis Limoges. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, bonjour M. Demeurant. Je vous appelle simplement pour dire comment je suis concerné par les propos de M. Legendre parce que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, n'augmente pas du tout. Et c'est une insulte sans arrêt. À croire, M. que vous ne faites jamais les courses, que vous ne savez pas ce que c'est de payer un loyer et que simplement je vous entends parler de la transition écologique dans les campagnes. Je ne vois pas comment en quelques années vous pourrez résoudre le problème de tant de gens qui ont du mal à se déplacer pour aller à leur travail. Sans compter que de toute façon les usines ferment. N'oublions pas. Je pense à GSM dans la Creuse. Oui, voilà. Merci Martial pour cette question. Martial qui se sent insulté. Bertrand sur l'application Inter. J'écoute le début de l'interview de M. Legendre. C'est exactement à cause de discours comme le sien que les gens sont dans la rue. Vous êtes sourd, M. Legendre, dit Bertrand. Annaëlle, votre invité préfère se dire que la colère est irrationnelle plutôt que d'écouter des arguments légitimes qui sont pourtant nombreux. Quel décalage ? Quel déni ? Voilà. Non. Il me semble que j'ai été clair. Comment certaines de vos paroles sont reçues ? Non, j'ai commencé cette interview en disant que je considérais que les Gilets jaunes et ceux qu'ils représentent derrière eux sont des victimes. J'ai de la compassion pour eux. Évidemment. Ils sont victimes d'un système qui en effet fait que de plus en plus, alors même qu'on dépense de plus en plus d'argent par l'État, par les collectivités territoriales, par les systèmes de santé, les systèmes ne fonctionnent plus. Donc ça, c'est une réalité et c'est évidemment les plus modestes qui en sont au premier rang les plus grandes victimes. Est-ce pour autant qu'il faut céder exclusivement à l'émotion et à la colère ? Je le répète, non. Le pouvoir d'achat augmente et il augmente notamment pour les populations les plus modestes, ceux qui sont au SMIC. Je rappelle qu'avec les différentes mesures que nous avons prises sur les charges sociales et bientôt sur les heures supplémentaires, cela équivaut à un 13e mois pour les salariés payés au SMIC. Comment vous allez sortir de ce blocage ? Vous entendez la tension qu'on entend chez les auditeurs, qu'on a vue hier dans les cortèges des Gilets jaunes. Là, c'est une question qui est dépolitisée. Aujourd'hui, vous convenez qu'il y a un blocage. Comment vous allez sortir de ce piège, de cette crise ? En expliquant constamment la réalité, en étant à l'écoute, en ajustant le tir quand il mérite de le faire. Nous l'avons fait à deux reprises de manière spectaculaire sur la CSG pour les retraités, sur la fiscalité écologique pour les ménages les plus modestes ou pour ceux qui roulent beaucoup. Nous ne sommes pas sourds à ces revendications. Simplement, nous devons tenir le cap d'une politique qui vise, je le répète, à réparer le pays et qui produira des résultats, les Asalamet. Ils sont en train d'apparaître. Oui, mais attendez, vous souriez. Mais ça fait 18 mois que nous sommes au pouvoir et le propre des politiques que nous menons, c'est d'attaquer les problèmes en profondeur, à la racine. Et pensez qu'en 18 mois, nous puissions être capables de corriger 30 ans d'impuissance politique. C'est un leurre. Il faut le dire et le redire aux Français. Ce langage de vérité, c'est notre fierté, c'est notre éthique. Cela ne veut pas dire que nous sommes sourds, mais nous avons une pratique du pouvoir, en effet, très différente de celle de nos opposants. Il n'y a qu'à voir le type d'argument qu'ils utilisent, qu'ils utilisent tous, les partis extrémistes, les partis dits républicains aujourd'hui, qui n'apportent pas la moindre proposition concrète au problème des Français. Alors que nous, nous mettons en place sur différents domaines qui touchent à leur vie quotidienne des solutions véritablement concrètes. On retourne au standard. Charlotte, bonjour. Charlotte de la Sarthe. Exactement. Bonjour. Merci de prendre ma question. Donc, vous dites que vous proposez des solutions aux Français. Donc, j'aimerais bien savoir quelles solutions vous me proposez. Alors, nous, nous sommes un couvre. Nous avons deux enfants. Nous vivons dans une commune rurale de 300 habitants. La première gare se situe à plus de 10 minutes de notre domicile. Moi, je mets 30 minutes un peu plus pour aller jusqu'à mon travail. Nous sommes non imposables. Néanmoins, nous avons vu notre taxe d'habitation augmenter cette année. Nos voitures sont toutes les deux de 2006 et de 2007. Nous ne pouvons donc pas bénéficier de la prime à la conversion. Et donc, nous voyons nos frais d'essence augmenter et ne pouvons pas bénéficier du service public avec les gares. D'une part, puisque c'est trop loin et d'autre part, puisque la gare est très, très mal desservie. J'aimerais donc savoir ce que vous allez faire pour les personnes qui sont dans cette situation comme moi, qui voient leurs frais augmenter de tous les côtés. Merci, Charlotte. Merci à vous. Merci beaucoup, où Gilles Legendre vous répond. Ce n'est pas une opposante, c'est une auditrice. Non, mais attendez, de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que nos opposants ne proposent rien. Voilà, c'est des questions comme ça. Il y en a beaucoup. Je ne parlais pas des auditeurs, je parlais des opposants politiques. Il faut que les choses soient claires. Nous savons parfaitement que dans certaines situations, on appelle ça maintenant d'un mot technocratique qui est la désertification, dans les zones rurales, la vie est devenue très difficile. Donc, ce que j'entends, le cas qui nous est proposé ici, est absolument critique. Alors, je doute, madame, que votre taxe d'habitation n'est pas baissée. Elle a baissé de 30%. Si vous êtes non imposable, vous faites partie des 80% des ménages, sauf si vous vivez dans une commune dont le maire a très fortement augmenté la taxe d'habitation cette année. Charlotte, vous êtes là ? Vous êtes là ? Oui, je suis toujours là. Alors, dites-nous sur la taxe d'habitation. Notre taxe d'habitation a pris 100 euros cette année. Alors, ça veut dire que vous êtes dans une commune dont le maire l'a augmenté parce que sinon, la taxe d'habitation, notamment pour les ménages non imposables, a baissé de 30% et donc dans des proportions considérables au cours de cette année. Donc là, vous êtes en effet dans une des communes dont le maire y est allé probablement un peu fort. Peut-être qu'on peut demander quelle commune ? Charlotte, C'est une toute petite commune qui s'appelle Vermis. Bon, par ailleurs, sur la prime de conversion, vous ne bénéficierez peut-être pas, mais vous bénéficierez du chèque énergie, assurément, qui permet notamment d'alléger votre facture de chauffage. Par ailleurs, sur le pouvoir d'achat, si vous êtes salarié, vous et votre mari, vous bénéficiez de la baisse des charges sociales. Tout ça ne fera pas de vous un couple aisé. Je ne suis pas en train de raconter d'histoire. Je ne suis pas en train de me dorer d'illusions. Ce n'est pas vrai. Mais il faut quand même regarder la réalité. Vous faites partie des Français sur lesquels nous faisons porter l'effort de réduction des charges et des impôts. Maintenant, c'est vrai que nous héritons d'une situation qui ne nous permet pas de le faire autant et aussi vite que nous le souhaiterions.